Musique Yassou bêtis bonnes chaises, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour te parler enfin d'une série que je tenais vraiment à te présenter depuis un moment C'est le manga Mariame Patro qui est un manga en 5 tomes des éditions panini dans le genre shoujo Nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 12 ans et plus L'oeuvre est dans le genre romance étrange vie La série date de 2013 au Japon Mais écoute surtout l'oeuvre, le premier tome en France date de avril 2015 Donc voilà ça fait un moment du coup que j'attendais la fin de cette série parce qu'on savait déjà qu'elle était terminée en 5 tomes Et donc ça faisait un moment dont je voulais te parler de cette oeuvre car c'était une oeuvre à laquelle je tenais Donc du coup on est avec le mangaka Conan Minami Un mangaka qui a pas mal d'autres oeuvres de disponibles en France Il me semble qu'on a quand même pas tout de disponibles en France En ce qui concerne ce mangaka je te dirais tout simplement que j'ai acheté l'intégrale du manga Hone Hitsune Qui est un manga en 8 tomes Je te mettrai la date en France et Japon au dessus Et surtout je te mettrai si il est toujours commercialisé et son âge conseillé Et en ce qui concerne cette oeuvre du coup je te la présenterai pendant le mois de mars Et en ce qui concerne les autres oeuvres de Conan Minami Je vais faire mon plot cible pour essayer de te les présenter dans l'année Je sais que la série qui est en 3 tomes je vais la posséder dans pas très très longtemps Mais après pour les autres oeuvres je ne peux pas te garantir de les avoir, de les posséder Et donc du coup je te laisse avec la suite Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement que c'est un j'adore Mais attention nous sommes plus proches quand même du coup de coeur que du j'aime Mais nous sommes quand même dans la zone du j'adore Qui n'est pas à la frontière entre les deux mondes Entre le j'adore et le coup de coeur Attention on est loin d'être près de l'arrivée On est légèrement en recul quand même On est genre à la 3ème position quand le premier est déjà dans le coup de coeur Et que le deuxième est avec un pied dans les deux On est en 3ème position Voilà pour te donner une petite idée En ce qui concerne du coup mon avis sur la qualité du dessin Ce que je vais faire c'est aussi te mettre à côté de moi Les dates de création au Japon des oeuvres En tout cas l'apparition du manga Enfin de l'oeuvre en volume Voilà je vais y arriver Et comme ça tu pourras voir du coup Si je te mettrai du coup Si je vois une énorme différence au niveau de qualité du dessin Une différence Je vais te mettre une sorte de note Un truc pour que tu comprennes en fait La qualité du dessin Si elle s'est améliorée ou pas au fur et à mesure des années Ça c'est toujours très intéressant de savoir je trouve En ce qui concerne mon avis sur la série Ce que j'ai adoré c'est tout simplement déjà qu'on est sur un thème Que l'on aborde Ou en tout cas que je ne retrouve très peu dans les mangas C'est le mariage Mais surtout On est sur un thème mariage Mais on est dans un On est entre eux En fait on a un pied dans les deux mondes Dans le monde de l'adolescence Et le monde de l'adulte Pourquoi ? Parce que nous suivons deux protagonistes On va prendre ce volume là La jeune fille à 16 ans Le garçon à 18 ans Et du coup en fait On est dans l'entre deux Parce qu'ils sont encore jeunes Ils sont encore ados Ils sont encore au lycée Et ils font un truc plus réservé à l'adulte Soyons honnêtes Le mariage est plus un truc d'adulte que d'enfant On n'a pas 10 ans On ne peut pas se marier à 10 ans Mais c'est ça que je veux dire Là aussi où c'est très intéressant C'est du coup Pour les jeunes filles Qui ont à peu près l'âge du personnage A peu s'identifier Parce que Alors Vous faites Je tiens à préciser Vous faites ce que vous voulez de votre vie Ça ne me regarde pas Chacun fait sa vie Et chacun voit la chose comme il veut Je ne suis là pour juger personne Je vous dis juste Ce que moi Comment dire Je connais beaucoup de personnes de cet âge là Qui ont réagi Ou qui réagissent ainsi Ou à 16 ans Elles réfléchissent déjà des fois un petit peu Parce qu'elles sont tellement amoureuses de leur chéri Que c'est l'homme de leur vie Elles veulent se marier avec Etc Donc elles peuvent s'identifier à la série Ça c'est déjà pas mal Ça peut permettre aussi Tout simplement à ces personnes là Qui Voyent leur premier chéri Comme Si elles se séparent C'est la fin du monde Elles veulent mourir Ou quoi que ce soit Alors que Elles trouveront un autre chéri Et bien mieux peut-être plus tard Le premier C'est pas forcément le meilleur Mais toujours est-il Que ça c'est vraiment très intéressant Parce que ça permet du coup Plus Parce que dans les choses On est plus soit sur des relations Vraiment Enfantines Quand je parle d'enfantines Ce que je veux dire C'est Où il y a tout Sauf le mariage Et après t'as plus Les yaoi Où tu vas tomber sur du 22 ans 24 ans Au niveau des relations Du Des protagonistes Et donc du coup Il y a rarement d'entre deux Parce qu'on voit souvent Même si les personnages ont 16 ans Et tout ça Des relations charnelles Ça d'accord Mais on va Rarement avoir un entre deux Au niveau de ce qui se passe Parce que là Ils sont à l'école Et ils sont adultes Parce qu'ils se sont mariés Qu'ils ont des responsabilités De mariés Qu'ils vivent ensemble Qu'ils doivent gérer le budget Etc Chaque mois Pour Souvenir à leurs besoins Le problème De tout ça De tous les tracas Etc De la colocation Quand on est en couple Etc Donc j'ai trouvé ça très intéressant Par contre Là où j'ai eu du mal à comprendre C'est tout simplement Le volume 5 Le dernier volume Tout simplement Parce qu'en fait Quand on lit le manga Honnêtement Je trouve qu'on peut s'arrêter Au volume 4 Si on n'a pas les moyens Si on n'a pas l'envie Etc Parce que je trouve en fait Que le volume 4 Est suffisamment bien fini Pour ne pas avoir besoin D'un volume 5 Et honnêtement Moi je te dirais Que ce volume 5 J'ai lu les premières pages Déjà j'y allais à reculons Parce que quand j'ai fini Le volume 5 Je me suis dit Mais à quoi il sert le volume 5 Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans De si intéressant Pour en faire un volume Et en fait On est tombé Alors j'ai lu qu'au début Mais on est tombé Dans du cliché Dans du truc On n'avait pas besoin De ça pour cette série On n'avait pas besoin De ça pour que la série Soit top Honnêtement S'arrêter au tome 4 C'est largement suffisant Moi Voilà J'ai Non Honnêtement Alors autant je peux te dire Que la série en soi Du tome 1 à 4 Ça a été un J'adore énormément On est On s'est arrêté juste À deux pas On est passé dans le camp suivant Donc le camp du coup de coeur Voilà On est proche Et on ne sait pas pourquoi On s'arrête avant la fin de la course Voilà Et alors ça Mais alors La bulle Ma bulle préférée J'ai pas compris J'ai pas compris l'intérêt J'ai pas compris le délire J'ai pas compris L'utilité de ce volume Honnêtement J'ai lu ça Voilà J'ai lu que ça Et ça je l'ai pas touché Parce que je n'en voyais pas l'intérêt Donc voilà Je ne sais pas du tout Qu'en dire J'ai autant d'avis Sur ce volume là Que mon avis sur le manga DRO Pour ceux qui ont vu la vidéo Donc voilà Donc Pourquoi le volume 5 ? Pourquoi nous Là j'ai limite envie De me poser la question Est-ce que l'auteur Se foutrait pas de notre gueule Et si l'auteur ne chercherait pas Limite à se faire plus de fric Même s'ils gagnent très très mal leur vie Les mangakas Ça je le sais très bien Mais A quoi ça sert ? Non ? Non non Arrête-toi au volume 4 Voilà Donc du coup En ce qui concerne les couvertures J'ai quand même pas mal de choses à dire Donc je vais essayer quand même De faire vite Donc déjà en ce qui concerne La tranche Ou le dos Peu importe Pour ceux qui préfèrent appeler ça le dos Et d'autres la tranche Peu importe Toujours est-il Moi déjà j'ai eu beaucoup de mal Parce qu'au départ On avait deux couleurs Très 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 similaires Et après on tombe sur trois couleurs Qui n'ont aucun rapport Personnellement Ça aurait été plus joli Que ça soit tout de la même couleur Ou alors qu'ils ne fassent pas Là les deux premières Avec des couleurs très très proches Et après le reste Qui part complètement en l'ail Parce que je trouve ça pas très beau Dans une mangatech Donc voilà En ce qui concerne Ce petit détail Mais sinon Bah voilà Les couleurs sont reprises Donc la couleur Là au niveau du titre Est la même que là Avec le même logo La même couleur Etc Donc ça c'est pas mal Mais après Aussi pareil Au niveau du résumé Il est en blanc Mais là par exemple C'est la même couleur Que devant Etc Donc ça encore C'est sympa Le petit détail Qui change toute la donne C'est un petit plus Mais le coup des couvertures Je vais préférer Que ça soit tout de la même couleur Parce que en plus C'est une couleur très très jolie Je trouve Donc voilà Une couleur qui est pas rendue justice Parce qu'aujourd'hui Je sais pas ce qu'ils ont Mes éclairages Et il y a un petit souci Ah Je viens de comprendre J'ai encore inversé Les deux parapis De droite et de gauche Voilà pourquoi Bon Bref En ce qui concerne du coup Mon avis sur la couverture 1 Je l'adore tout simplement Parce que En fait L'ensemble des couvertures Ont une logique Je trouve Donc c'est à dire Je vais passer vite fait Et après je développerai Donc premier On est sur elle Après lui Après un troisième personnage Que l'on voit Les deux amoureux Et les deux amoureux Ensemble Donc ce que j'ai aimé C'est tout simplement Parce que dans le volume 1 On est plus concentré Sur elle Là on va plus se concentrer Du coup sur le garçon Même si elle est présente Mais il y a un petit peu plus Le garçon qui est mis en avant Donc du coup Pour ce volume 3 Ce que j'ai aimé C'est justement C'est qu'on va se concentrer Beaucoup beaucoup Dans ce volume Sur ces deux personnages là Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Le tome 4 du coup On se reconcentre Sur nous deux protagonistes Et le tome 5 Bah voilà Tout est dit Et Elle est sympa Cette couverture Mais là aussi J'aurais bien aimé Quand même Sur un fond vert Mais voilà Là déjà En ce qui concerne Les couvertures en soi Ce que j'ai aimé C'est la logique En ce qui concerne du coup L'image en soi Elle est aussi sublime Donc ça c'est déjà pas mal La belle photo comme ça Qui est vraiment mise en avant Avec les petites fleurs Qui reprennent l'avant De la jaquette Donc ça j'ai vraiment adoré Donc du coup Quand on ouvre le manga A l'intérieur On a toujours des informations Sur mangaka Ici la pub du coup Pour le prochain volume Avec une petite image Donc je te la montre Elle est sublime J'espère qu'on la verra bien Quand on enlève le manga Il n'y a pas de surprise A chaque fois C'est comme ça Donc on a exactement Les images d'illustration Il me semble Donc voilà Je vais te montrer Qu'il y a une seule fois Quand on ouvre le manga On a quand même le droit A une sublime image Que j'ai adoré Hop Voilà Donc c'est ça aussi Que j'aime avec cette mangaka C'est que Donc là on a aussi Un grand mot de l'auteur C'est tout simplement Que chaque page de chapitre Sont quand même Plutôt bien travaillées Je trouve Il y a C'est pas une seule Petite image Toute seule Non non On a vraiment un truc Très travaillé Très beau Donc là j'ai un peu peur D'ouvrir Parce que c'est pas Nini Mais voilà C'est quand même du travail Et à chaque fois On a souvent une page Comme ça Et du blabla Donc du coup En ce qui concerne Le tome 2 Pareil du coup Voilà La petite photo à l'arrière Qui est vraiment classe On ouvre le manga Donc on a encore Une sublime image Et ce que j'ai Adoré C'est qu'on a un résumé De ce qui s'est passé Et une petite info Sur nos deux protagonistes Une sublime image De chapitre Et après du coup On commence le manga Voilà Je vais montrer quand même Quelques pages de chapitre Parce que je trouve Quand même Qu'il y a mérite D'être montré Vu le travail Qu'il y a eu dessus Donc par contre Pour ce qui est de la jaquette A chaque fois Ici on est toujours La fausse Sur le prochain manga Et ici La même image De notre héroïne Donc je ne le remontrerai Pas à chaque fois Donc du coup En ce qui concerne Le volume 3 Là où j'ai été Énormément déçue C'est qu'on voit Limite J'ai l'impression Qu'il y a eu moins de travail Alors est-ce que c'était volontaire Est-ce que c'est japonais Est-ce que c'est français J'en sais rien Mais moi L'arrière Je trouve ça décevant Parce que Tu as l'impression Qu'il y a moins de travail Alors après A l'avant Il y a forcément les fleurs Ici il n'y a que des lignes Donc oui et non Mais Je ne sais pas J'ai l'impression du coup Que le travail a été Semi-bâclé Et c'est un peu dommage Donc voilà En ce qui concerne ça En ce qui concerne du coup Le manga en soi Voilà Donc toujours Les pages de chapitre Aussi bien travaillées Toujours des petits blablas A chaque fois Quand l'auteur peut Donc du coup En ce qui concerne Le volume 4 Le voici Donc par contre Là je n'ai pas montré Les pages de chapitre Mais je pense que tu as compris Du coup Qu'il fallait vraiment Faire attention Même si le manga Ne t'intéresse pas en soi Parce que le thème Ne t'intéresse pas Ou quoi de ce soit Je te conseille quand même D'ouvrir chaque volume Et de regarder les pages de chapitre Pour les admirer Parce qu'elles sont vraiment Très très belles Et très très bien travaillées Donc toujours A chaque fois Les instructions Un petit mot Encore de l'auteur Etc Et pour le volume 5 Voilà Donc Voilà Donc du coup Je vois que cette vidéo Est enfin terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu connais Maintenant la chanson On met un petit like Pour me le dire On pense à s'abonner Et activer la cloche Si ce n'est toujours pas fait On me met un petit commentaire Pour me dire Si on connaissait cette série Avant que je fasse cette vidéo Ou pas du tout Si je t'ai donné envie de l'acheter Ou absolument pas Et si tu l'as acheté N'hésite pas non plus A revenir me donner ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettra Aux autres membres de chat De pouvoir se guider Pour un futur achat Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501